... Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cook Midi au Salon International de l'Agriculture. Alors vous le savez, Cook Midi, c'est le rendez-vous avec la cuisine simple, gourmande, au naturel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un classique de l'alimentation, la salade, ou plutôt des salades, puisqu'on nous dit qu'il y a 2000 variétés différentes de salades. Alors c'est ce qu'on va voir avec nos spécialistes, nos invités, et tout d'abord un spécialiste de la salade, Jean-Claude Guénègue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maraîcher, maraîcher pas loin d'ici d'ailleurs, au Ménil-le-Roi dans les Yvelines, c'est dans le nord des Yvelines, c'est ça ? C'est dans le nord des Yvelines, c'est à une vingtaine de kilomètres de la porte de Versailles. Du côté de... Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Sous la terrasse de Saint-Germain-en-Laye. Alors vous voyez comme quoi on arrive aussi à faire des légumes très près de Paris, ce qui permet aux Parisiens de consommer local. Et puis, côté cuisine, Céline Rivier. Bonjour Céline. Bonjour. Ravie de vous retrouver, on s'était déjà rencontré l'année dernière. L'année dernière, tout à fait. Et là, avec votre blog, Les Pépites de Noisette, vous allez nous préparer une recette étonnante. Voilà, une recette très classique, la salade César, mais revisitée avec de la romaine grillée, donc de la salade cuite. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Regardez ces quelques images. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, Céline, une salade César, revisitée, mais on retrouve tout de même les grands classiques, le poulet, les lardons, les anchois. Voilà, le poulet, les lardons, la romaine, bien sûr, et puis une petite sauce aux anchois. Allez, je vous laisse travailler et on va revenir avec Jean-Claude. Jean-Claude, je disais tout à l'heure, 2000 sortes de salades différentes. Je suppose que vous, dans vos vergers au Méni de Leroy, il n'y a pas 2000 sortes de salades, vous n'en cultivez pas 2000 ? Non, tout à fait, il n'y a pas 2000 sortes de salades à mon niveau. Déjà, on en fait à peu près une dizaine, une douzaine. Donc, les ballets classiques, c'est la laitue, laitue rouge, batavia, batavia rouge, romaine, scarole, frisée, mais aussi chêne rouge, chêne verte. Après, il reste des petites variétés où on en vend un petit peu. Il y a la rougette aussi qui s'est développée énormément. C'est quoi les petites variétés ? Eh bien, notamment la romaine, parce que la romaine, on n'en vend pas beaucoup. Le marché de la salade, c'est plutôt 40 à 50%, notamment la batavia. Et vous expliquez ça comment ? C'est parce que la batavia, finalement, elle est tellement ancrée dans notre tradition culinaire, qu'on ne se casse pas la tête ? C'est une salade qui se tient, parce qu'il y a une laitue, les gens vont la manger. Et là, il y en a une laitue, là sur le plateau, la laitue, les gens l'achètent vraiment quand elle est vraiment pommée. Et c'est un produit qui évolue très très vite au niveau de la culture. Une batavia, ça permet, c'est une culture qui peut attendre. Et la romaine, on a quelques soucis pour la produire, notamment les pigeons qui adorent la romaine. Donc, au niveau de la région parisienne, c'est un souci majeur. Alors, grosso modo, pour qu'on comprenne bien, il y a trois grandes familles pour les salades. Il y a les laitues, les petites... De toute façon, laitue batavia, tout à l'origine de la laitue, on appelle laitue batavia, mais nous, en jargon professionnel, c'est la batavia. La chaîne rouge, c'est une laitue rouge ou une chaîne verte, c'est issu de la laitue à l'origine. La mâche, c'est une petite salade ? Alors, la mâche, c'est pas forcément une salade, mais on la considère aussi, nous, comme une salade. Pourquoi c'est pas forcément une salade ? Eh bien, ça ne pousse pas de la même manière. Et donc, la mâche est plutôt une salade d'hiver. Et puis, il y a les chicorées, donc, avec la plus bonne l'endive. Alors, les chicorées, il y a, bien sûr, la scarole, la frisée, mais il y a aussi le chicon, l'endive qu'on peut manger en salade. Après, il y a la sucrine, bon, il y a un certain nombre de produits qu'on peut déguster. Et est-ce qu'il y a une saisonnalité pour la salade ? Parce que moi, j'ai l'impression que de la salade, on en a 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Alors, de la salade, il y en a en permanence, toute l'année. Alors, c'est vrai qu'il y a la hausse saison et la basse saison. Donc, aujourd'hui, la haute saison, en fonction, j'irais, des régions, mais notamment sur la région parisienne, pour donner, c'est du mois d'avril au mois d'octobre, la pleine saison. Mais en hiver, la salade, elle vient du sud de la France. Et bien sûr, la salade, elle se consomme plutôt quand il y a une température qui dépasse des 15 à 20 degrés. Alors, on va retourner en cuisine. Céline, vous en êtes où ? Parce que c'est une recette qui se fait très rapidement. Très rapidement, exactement. Justement, je suis en train de poêler. Donc là, j'ai utilisé de la sucrine, qui est plus pratique à cuisiner, mais on pourrait très bien utiliser la romaine. Donc, c'est une salade grasse qui se tient très bien en cuisson. Et je la fais simplement griller, aller-retour, dans ma poêle qui vient de cuire, les lardons, pour ajouter un petit peu de saveur. Avec de l'huile d'olive, bien évidemment ? Avec un petit peu d'huile d'olive. Alors, Jean-Claude, moi, il y a une question que je voulais vous poser. Quand on regarde la salade, elles sont superbes, là, des salades fraîches qui viennent du marché de ce matin. Mais on voit aussi de la salade en sachet. Il y a une différence entre les deux ? Parce que j'ai l'impression que la salade qu'on achète chez son primeur, au bout d'une journée, c'est cuit si on a oublié de la consommer. Alors que les autres, elles durent très longtemps. Il y a des dates limites de consommation assez longues. C'est quoi le secret ? Non, mais là, c'est complètement de produits totalement différents. Alors, expliquez-nous. Je ne vais pas opposer les deux. Moi, systématiquement, je prône, bien sûr, de manger de la salade fraîche. Mais j'ai des producteurs qui travaillent aussi pour vendre, justement, en sachet. Ils produisent, parce qu'il y a bien, j'irais, deux producteurs comme moi. Donc, c'est un produit qui est totalement différent. Mais c'est vrai qu'au niveau salade, une salade comme ça, malheureusement, ce matin, je n'ai pas pu en couper dans ma serre, parce que c'était un petit peu gelé ce matin. Mais la salade, ça doit être mangé sous 48 heures. C'est-à-dire que nous, en région parisienne, ou même en France en général, en période d'été, elle est coupée le matin et elle est livrée dans les magasins dans la journée ou le lendemain. Elle est consommée dans les 48 heures. C'est un produit qui bouge énormément. Alors, en sachet, ça permet aussi d'avoir de la salade qui se tient. Bien sûr, il y a des conservateurs à l'intérieur. Oui, j'allais dire, on fait comment pour qu'elle tienne une semaine ? Et ensuite, ce n'est pas forcément la même salade. Parce qu'il faut une salade qui se tienne. Et notamment la Batavia, donc c'est plutôt de la salade d'Ixberg qui se tient beaucoup plus. Bien sûr, il y a des mélanges de salades et des variétés pour pouvoir tenir les chocs thermiques, sachant que de toute façon, c'est à 4-5 degrés que la salade en sachet se garde. La salade d'Ixberg, on en parle beaucoup, c'est quoi ? Eh bien, c'est un peu comme la romaine. Bon, c'est une boule, c'est quelque chose d'assez dur. Et ça permet, c'est ce produit-là qui permet de se conserver 4, 5, 6 jours sans aucun problème. Alors, on va parler aussi du côté fragile, extrêmement fragile. C'est sans doute une des productions les plus sensibles, la salade, non ? C'est pas forcément... Si, c'est une des productions, je mettrais les épinards et la fraise. Et la salade, bien sûr, vient systématiquement en 3e position. Un producteur de salades comme vous, il y a des fois où il ne dort pas bien la nuit, non ? Oh si, j'arrive à dormir, il faut bien sinon... Non, mais par exemple, la salade, quand il fait chaud, il faut la couper à partir de 5h, 5h30 le matin. Et elle doit être mouillée et lavée pour être dans les frigos une demi-heure après. Sinon, ça bouge énormément. Par contre, en hiver, on peut se permettre de la couper, je dirais, à une journée et la vendre 2, 3, 4, 5 jours après parce qu'il fait 3 ou 4, 5 degrés. Alors, aidez-nous aussi à la stocker chez nous. Quand on l'a achetée, qu'est-ce qu'on... Alors, vous disiez, on doit la consommer le plus rapidement possible. Mais si on la consomme le lendemain ou le surlendemain, on la découpe avant, on la met au réfrigérateur. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, en fonction des circuits de commercialisation, c'est plus ou moins long. Mais sachant que si moi j'ai un consommateur qui m'achète ma salade sur un marché, il va pouvoir la garder 8 jours. Parce que derrière, je sais comment elle a été stockée et sortie du frigo pour l'accompagner. Et donc, généralement, les salades, il va falloir les mettre tout de suite au frigo. Pas forcément les découper, mais les laisser entières. Et alors, il y a un sujet dont on parle beaucoup ici au Salon de l'Agriculture, c'est bien évidemment le bouleversement climatique, les réchauffements climatiques, tout ça. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans vos champs, avec vos salades ? Alors, bien sûr, on le ressent, notamment sur l'année 2018. Cette année, on a eu une année avec Yves Fébo sur le mois de février. Mais l'année dernière, nous n'avons pas pu planter, pas avant le 10-15 avril. Donc, automatiquement, on avait des variétés qui étaient adaptées pour entrer en production au mois d'avril-mai. Et ces variétés-là sont arrivées après. Et après, il a fait horriblement chaud, donc les variétés ne sont pas forcément adaptées. Donc, on est concerné par le réchauffement climatique. Et est-ce qu'il risque d'y avoir, dans l'avenir, des nouvelles variétés de salades qu'on ne connaît pas forcément encore, mais qui seront plus adaptées, plus résistantes ? Tout à fait, il y a des nouvelles variétés de salades qui arrivent en permanence pour s'adapter, je dirais, au climat, aux maladies. Parce qu'on a une maladie qui est enquiquinante, c'est le milieu de la salade. Et donc, il faut que ça soit adapté en fonction de la saison. Ça fait quoi, le milieu de la salade ? Le milieu de la salade, ça fait des petites taches brunes et blanches sur les feuilles de salade. Et c'est impropre à la consommation. Alors, on peut la manger, mais la présentation, elle n'est pas du tout correcte. Allez, Céline, on retourne avec vous. Là, c'est la séquence préparation de la sauce, si je comprends bien. Alors, oui, là, je viens de terminer de préparer la sauce. Donc, j'ai fait une version un petit peu plus légère que la sauce salade habituelle, avec du yaourt, un petit peu d'ail, de lanchois, de l'huile d'olive et un trait de jus de citron. Donc, voilà, quelque chose qui reste assez frais et qui se marie très bien avec la salade juste grillée. Bon, vous m'inquiétez quand vous dites que je fais quelque chose de beaucoup plus léger, parce que généralement, quand on fait goûter quelque chose de plus léger, ça n'a pas le goût du produit original. Ah ben, vous goûterez tout à l'heure. Eh bien, absolument. Jean-Claude, je voudrais qu'on parle un peu de vous aussi. Quand vous n'êtes pas dans vos champs au Ménil-le-Roy et que vous êtes un peu en cuisine, vous, la salade, vous la préférez comment ? Alors, moi, très simple, parce que j'ai des consommateurs qui me disent la salade, c'est long à préparer. Mais moi-même, malgré tout, je n'ai pas beaucoup de temps pour la faire, la salade. Allez, je la prends avec un couteau, je creuse là et je fais tomber et je lave deux fois la salade. Donc, une salade pour la préparer en frais, moins de cinq minutes, allez, dans l'assiette. Vous la lavez deux fois ? Deux fois, ça suffit. Donc, deux fois sous l'eau ? Il n'y a aucun souci, je la mets dans un bac, tout simplement. Et puis après, je regarde s'il n'y a pas, parce qu'il peut y avoir, je dirais légèrement, des fois, il peut y avoir un petit peu de terre, il peut y avoir aussi quelques puissons qui traînent en fonction des saisons. Donc, je regarde feuille à feuille, mais en cinq minutes, la salade est dans l'assiette. Et avec quelle vinaigrette, avec quelle sauce ? Alors, une sauce, moi, je fais, c'est moi-même qui fais la sauce. Alors, donnez-nous votre secret, votre sauce secrète. Très simple, du vinaigre. Alors, du vinaigre classique ou du balsamique ? Non, pas forcément de balsamine, mais je mélange en fonction, deux, trois sortes de vinaigre. De l'huile, c'est pareil, j'en prends éventuellement deux. Je mets un petit peu d'eau pour faire la sauce. Je mets un petit peu d'ail. Et puis, avec, bien sûr, de la moutarde dedans. Et la sauce, elle est excellente. Et même chez moi, pourtant, je n'ai pas le temps. Mon épouse est bien dans mon nid, il n'y a que toi qui sais faire la sauce. Parce que je ne suis pas un grand fin cuisinier, mais ça, je sais faire. Parce que comme j'ai un métier qui est énormément prenant, je fais ça entre deux. Justement, ce métier, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7 ? Alors, ce n'est pas 24h sur 24, mais presque, c'est 7 jours sur 7. Je commence le lundi vers 7h du matin et jusqu'au dimanche midi, 15h. Parce que comme je fais les marchés et que je vends aussi dans la distribution moderne et également en restauration, je fais tous les jours de la semaine et je suis fier de faire ce métier. Et alors, vous, c'est un travail solitaire ou c'est un travail en équipe ? Moi, c'est un travail en équipe. Et combien de personnes pour... ? Une dizaine de personnes. Ah, malgré tout, quand même, c'est important. Ah oui, j'ai créé, je produis plus d'un million de salades par an. Et tout ça, on le rappelle, en banlieue parisienne. Tout à fait. On ne se rappelle pas d'ailleurs que l'Île-de-France est une grande région agricole. Je rappellerai simplement les chiffres parce que je viens de les donner il y a quelques instants. On représente 28% en saison estivale du marché français. Alors, Céline, ça y est, c'est prêt ? Ça y est, c'est prêt. Voilà, c'est exactement. Regardez comme elle est belle, cette salade César. Jean-Claude, venez nous voir, venez nous retrouver. Parce qu'il faut quand même que vous voyez à quoi ça ressemble, une salade César revisité par Céline. Je connais la salade César, je la connais, la salade. Voilà, regardez comme c'est beau. Dans quelques secondes, vous allez pouvoir goûter cette salade. Parce que c'est quand même un des avantages de Cook Midi. C'est la seule émission qui nourrit ses invités. Céline, merci beaucoup. Merci à vous surtout. Jean-Claude, merci. Puis sans doute à bientôt dans vos champs du côté du Ménil-le-Roi. Il n'y a pas de souci, Philippe. Près de Saint-Germain-en-Laye. Petit détail pour la sauce et la moutarde. Évidemment, puisqu'on est en Ile-de-France, de la moutarde de mots. Mais bien évidemment. Voilà, et moi je vous dis à demain et bon appétit ici au Salon de l'Agriculture. Au revoir. Au revoir.